... Bonner, une île des Antilles néerlandaise, est célèbre pour son récif corallien exceptionnellement riche. Trésor des océans, les coraux ne couvrent qu'une minuscule part du plancher océanique à l'échelle de la planète, mais ils abritent pas moins du quart de toutes les espèces marines connues. Ils représentent aussi une source de revenus et de nourriture pour des centaines de milliers de personnes. Ils séquestrent le CO2 et protègent les littoraux tropicaux des vagues de tempête. Bonner a créé en 1979 un parc national marin qui englobe l'intégralité de ces eaux côtières. Toutes les activités marines y sont strictement encadrées. Des gardes patrouillent dans la zone pour faire respecter les règles. Tout ce qu'il y a entre la surface et 60 mètres de profondeur fait partie du parc national marin de Bonaire. Nous avons l'un des récifs les mieux protégés des Caraïbes. Quel que soit l'endroit où vous plongez, vous êtes sûr de pouvoir observer une biodiversité incroyable. Les gardes du parc contrôlent les capteurs de température placés à différentes profondeurs. Le réchauffement peut décolorer les coraux, les blanchir et parfois les tuer. Ils peuvent souffrir des déversements d'eau usée ou des substances chimiques présentes dans les crèmes solaires. La surpêche peut aussi entraîner une prolifération d'algues et de verres qui leur sont nocifs. Les biologistes surveillent donc les récifs à l'affût de tout problème de santé. On observe nos récifs depuis 40 ans. Et même s'ils sont encore en bon état, nous en avons déjà perdu presque la moitié, à une profondeur comprise entre 5 et 10 mètres. L'an dernier, on a eu un très fort épisode de blanchissement. 60% de nos récifs avaient blanchi à des degrés divers. Heureusement pour nous, la plupart des coraux se sont rétablis par la suite. L'état de santé du récif est étroitement lié aux écosystèmes côtiers de l'île de Bonaire, avec ses marais, mangroves et habitats naturels pour les oiseaux. Ces dix dernières années, la population de Bonaire a doublé, ce qui a entraîné une augmentation de la quantité de déchets. Du fait de la déforestation, davantage de pollution terrestre finit dans l'océan. Partout sur la planète, les menaces qui pèsent sur les coraux sont les mêmes. Une étude récente montre qu'au cours des dix dernières années, notre planète a perdu 14% de ses récifs coralliens. Si ce déclin continue, les coraux risquent l'extinction totale, ce qui aurait des conséquences désastreuses à la fois pour la vie marine et pour les économies côtières. Chaque année, les récifs coralliens sont synonymes de centaines de millions d'euros de revenus pour le secteur du tourisme. Bonaire, qui s'affiche comme le paradis de la plongée, accueille des plongeurs et des amateurs de snorkeling tout au long de l'année. Un certain nombre de centres de plongée soutiennent Reef Renewal Bonaire, une petite organisation à but non lucratif dirigée par la spécialiste italienne de l'environnement et de la vie marine, Francesca Virdis. Il y a dix ans, elle a créé cette fondation dans l'objectif de sauver les récifs. Cette zone peu profonde, couverte de débris de coraux morts, était un récif en pleine santé il y a à peine quelques décennies. Malheureusement, les récifs coralliens meurent dans le monde entier. Et bien qu'à Bonaire, on puisse encore dire que nous avons l'un des plus beaux récifs des Caraïbes, il n'est plus aussi intact qu'auparavant. L'une des pistes pour donner aux coraux une chance de survie, c'est le bouturage. A Bonaire, environ 15 000 coraux de différentes espèces sont élevés dans des pépinières sous-marines. On les reproduit en les coupant en deux, une technique appelée fragmentation. Les coraux sont en réalité des milliers de petits polypes qui peuvent se diviser et former de nouveaux polypes. Disons que je suis un corail et que je me coupe une partie du bras. Cette partie est capable de générer une deuxième Francesca et Francesca est capable de régénérer son bras. Et on a deux Francesca. Avec son équipe réduite, l'ONG peut compter sur l'aide de nombreux bénévoles. Elle dépend principalement de dons privés. Quelques-uns de ses projets sont également soutenus par des financements publics ciblés, notamment de l'Union européenne. Cette année, nous implantons plus de 7 500 morceaux de corail sur les 10 sites de restauration que nous avons. Sur chaque support, dans chacune de nos pépinières, tous les coraux sont du même génotype. Et de cette manière, quand ils sont côte à côte et qu'ils se touchent, ils vont grandir ensemble et fusionner. Mais cette similitude génétique peut aussi rendre tout le récif vulnérable à la même menace. Une nouvelle méthode de restauration peut éliminer cet inconvénient en utilisant les cellules reproductrices des coraux plutôt que la fragmentation. On utilise la reproduction sexuée des coraux pour produire de nouveaux individus uniques du point de vue génétique. Et c'est très important parce que plus la diversité génétique sur le récif sera grande, plus le récif lui-même sera résistant. Les coraux libèrent leurs cellules reproductrices dans l'eau lors de périodes de pontes massives. Les chercheurs capturent alors ces gamètes puis les fécondent en laboratoire pour produire des larves de corail. Ces larves sont ensuite placées dans des bassins flottant en mer où elles se fixent sur des plaques de céramique en forme d'étoiles. On s'assure d'avoir de nombreuses larves fixées sur ces étoiles et ensuite on emmène ces étoiles par milliers en mer et on les implante sur le récif. Ensuite, on surveille la croissance de la petite colonie qui se trouve dessus. Clen Bonner est un îlot protégé au large de la côte ouest de l'île. Nous plongeons pour y découvrir un vaste récif de coraux cornes de serre qui s'étend sur 2000 mètres carrés. Il s'agit de l'une des nombreuses plantations de Reef in New Orleans. Selon l'équipe de l'ONG, chacun de nous peut contribuer à sauver les récifs en utilisant des crèmes solaires non nocives, en versant des dons ou en devenant bénévole dans la restauration des coraux. Ici, les plongeurs locaux et étrangers peuvent se former pendant deux jours aux fondamentaux de l'entretien d'une pépinière de coraux. Au total, plus de 2500 plongeurs ont été formés par la fondation. Près de 80% des centres de plongée à Bonner sont impliqués dans le programme aujourd'hui et les gens sont très enthousiastes. C'est le cas de ces deux jeunes biologistes spécialistes de la vie marine originaires de Belgique et d'Angleterre. Je pense que des projets qui s'occupent de préserver les récifs, ce sont quelque chose de très important et quelque chose parce que j'avais vraiment envie d'apprendre plus en profondeur pour avoir un rôle à jouer là-dedans. On peut se dire que c'est très loin sous la mer, on ne sait pas comment aider, mais cette formation permet de faire quelque chose de concret et de vraiment utile. L'implication de passionnés peut être vitale pour certains récifs locaux. Mais la survie à long terme des coraux sur notre planète dépendra surtout de notre capacité à inverser le réchauffement climatique et à éliminer les autres menaces pour la vie marine dans les décennies qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada